Bonjour à tous, nous sommes le 7 juillet 2020 et nous avons rendez-vous avec Didier Julia, le créateur d'Argaï, pour l'interviewer. Fake news, nous étions en fait le 10 juillet, c'est l'émotion. Depuis plusieurs mois, nous préparions cette interview à l'occasion de la sortie alors récente de la série sur Amazon Prime en intégralité en français, alors que de nombreux épisodes demeuraient totalement introuvable en VF depuis 20 ans. Argaï la prophétie, c'est une série d'animation française sortie en 2000, et c'est une gemme, à laquelle, vous vous en souvenez peut-être, nous avons consacré une vidéo en 2012. Ce que ça raconte, laissons Michel Vignier vous en donner un aperçu. New York 2075, sorcière cruelle aux mille pouvoirs, la reine noire règne sans partage sur ce monde futuriste. Immortelle, elle ensorcelle les jeunes filles auxquelles elle dérobe la jeunesse et la beauté. En envoûtant la jeune Angèle, promise du prince Argaï, elle a déclenché la colère de ce dernier. Surgi du fond du Moyen-Âge, il s'est retrouvé près d'un millénaire plus tard en plein cœur de New York. Là, le prince a trouvé refuge auprès du détective Oscar Lampoule, de son assistant Barnabé et de sa secrétaire Miss Moon. Ils ont décidé de lui venir en aide. Cher prince, cette histoire est tout simplement extraordinaire. Et tellement romantique. Traversez le temps pour sauver celles qu'on aime. Après s'être emparés de la machine à voyager dans le temps d'Huxley Barnes, le vieil ami d'Oscar, ils sont retournés au Moyen-Âge afin de récupérer un très précieux livre de prophéties. Les mystérieux quatrins de ce livre retracent la destinée du prince Argaï et donnent la composition d'une potion magie. Regarde, ces pages décrivent la composition de l'antidote. Ce breuvage a le pouvoir de redonner vie aux jeunes filles que j'ai encorcelées. Ils ont eu juste le temps de numériser les pages jaunies du vieux livre avant que la reine noire ne s'en embare. A partir de maintenant, elle fera tout pour empêcher le prince et ses amis de parvenir à fabriquer l'antidote. Il faut les en empêcher comme un ! Ils n'ont qu'un moyen de le faire, suivre les indications du livre. Nous allons faire la même chose. Là où ils iront, nous les y attendrons. C'est un feuilleton de 26 épisodes et oui, c'est aussi génial que ça en a l'air, voire mieux encore. Ce dessin animé est le magnum opus de Didier Julia, compositeur de formation et homme à tout faire de la société qu'il a créé, Safari de Ville. Dans le mythique générique d'Argaï, dont il a composé la musique, il se présente modestement comme directeur artistique de la série. Mais il en est également directeur d'écriture, scénariste et dialoguiste sous le nom de plume Sébastien Dorsay. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous recevoir dans son bureau pour nous parler de son travail et de sa création. Bon, ben voilà, nous sommes avec Didier Julia, le créateur d'Argaï et donc le, comment doit-on dire, le patron, le gérant, le propriétaire de Safari de Ville. Oui, un peu tout ça, fondateur. Le fondateur, créateur, compositeur, homme à tout faire. Nous sommes avec Safari de Ville, la personne. Voilà, nous sommes avec Safari de Ville et nous allons lui poser quelques questions. Donc, Didier Julia, quel est votre parcours ? Alors, mon parcours, c'est un parcours un peu atypique. Moi, j'ai toujours aimé créer. Quand j'étais petit, je voulais être architecte. Donc, j'étais tout seul dans ma chambre et je créais des villes, des maquettes, des maisons, etc. Et vu la phobie scolaire que j'ai eue, on m'a vite fait comprendre que je ne pourrais pas l'être. Là, c'était un moment un peu difficile et comme je faisais un peu de piano, je me suis dit, finalement, pour créer des trucs, des univers, autant faire de musique. Et je me suis retrouvé dans la musique comme ça, un peu par hasard. J'ai commencé par donner des cours de piano, par faire l'accompagnement des cours de danse, jouer dans un groupe de rock qui s'appelle Diogène, etc. Vous connaissez Diogène ? Le philosophe, oui. Oui, qui était dans son tonneau tout seul et ça me correspondait bien. Il est bien dans un tonneau. Non, je ne suis pas... Mais là, on peut imaginer ça. Ma chance, c'était un peu mon tonneau. Et donc, j'ai commencé la musique à faire comme ça. Les hasards de la vie ont fait que j'ai commencé à faire des documentaires, des films culturels, des musiques pour des films culturels, des bandes-sons pour des expos. On a fait notamment les deux premières attractions du parc Astérix. Ah, d'accord. Oui. Je n'avais pas le souvenir que les attractions du parc Astérix, ça va être de la musique. Moi, j'ai surtout en tête les montagnes russes qui n'en ont pas vraiment. En général, on est concentré sur autre chose. Oui, mais là, c'était assez relax. Il y avait une attraction qui s'appelait le National Set. Et donc, on était dans un petit taco. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et on se promenait. Donc, il y avait des chansons de Charles Trenet. On faisait des boutages. Il y avait des petits personnages qui apparaissaient. Et il y avait aussi la gare. On avait mis toutes les vieilles chansons des années 30. C'était assez marrant. Donc, moi, j'ai découvert le parc Astérix en construction. D'accord. Donc, bref, tout ça nous a amené à un moment donné où je me suis dit, tiens, c'est bien mon appartement, mais j'embête tous mes voisins à faire de la musique. Donc, j'ai cherché un lieu et j'ai trouvé cet endroit-là. Nous sommes dans un sous-sol qui est effectivement très bien isolé. Et comme vous pouvez le voir, il y a tout ce qu'il faut pour composer de la musique. Oui. Donc, vous avez donc composé pour des documentaires et pour des expositions. Et donc, vous faisiez même des bruitages. Oui, oui, oui. Enfin, je faisais le sound design d'exposition, des choses comme ça. Et un jour, j'ai un ami qui vient et qui me dit, tiens, dis donc Didier, si on faisait un alphabet. Et bon, faire des chansons pour un alphabet. Et sur le coup, je me dis, bon, un alphabet, il y en a quand même eu... Qu'est-ce que je veux dire ? Asimosa l'a fait. En plus, donc on ne peut pas lutter. Et moi, je me suis dit, tiens, ce qui serait marrant, c'est de faire plutôt qu'un alphabet, même si on va garder le principe ABCD, etc. C'est plutôt faire un panorama de toutes les musiques qui sont faites depuis l'origine. Et là, je me suis mis en tête de trouver un illustrateur qui nous a dessiné des petits animaux. C'est comme ça qu'on a fait Albert l'Alligator, Bob le Boa, Elvis l'Eléphant, Yule le Yaq, etc. C'est encore trouvable ça quelque part ? Non, heureusement. Heureusement. Ça va bien tel que vous le décrivez. En tout cas, pour la partie musicale, c'était vraiment bien parce que d'une part, on avait mis des annonces pour trouver des chanteurs américains sur Paris, et je veux dire que tous les gens qui sont arrivés étaient des gens incroyables, ils chantaient formidablement bien. On a eu tous les meilleurs musiciens de Paris qui sont venus ici, qui ont joué dessus, et donc Albert l'Alligator faisait du reggae, Elvis l'Eléphant faisait du rock, Yule le Yaq, c'était déjà des noms qui chantaient un truc, un imagine, et à la fin ils chantaient tous dans un studio, c'était une parodie de We Are The World. Ça s'appelait Jungle Show, et nous sommes des animaux. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, ça serait sympa de faire un dessin animé de ce truc-là, faire des vidéoclips, ce qui ne s'était jamais fait. Et j'ai été chercher un producteur de dessins animés qui a dit, ok, génial, on y va. Donc on a commencé à produire avec eux. Moi je ne connaissais pas du tout le dessin animé, c'était un truc nouveau, je trouvais ça rigolo, et on avait France Télévisions et Canal+. Et il s'est trouvé que cette société de production a déposé le bilan en cours de projet. Donc il y a eu un petit moment, un peu de flottement difficile, et je me suis dit, ce n'est pas possible, ça ne peut pas ne pas exister, donc j'ai repris la production. Et c'est comme ça que l'année Safari de Ville, Safari en fait c'est référence à ces animaux-là ? Non, Safari de Ville, alors c'est encore autre chose, Safari de Ville je vous raconterai après, mais non, non, Safari de Ville était créé depuis 4-5 ans déjà, ça s'est créé en 86. Et non, non, là il a fallu que pendant 6 mois je comprenne comment marchait la production de dessins animés, parce que je n'étais ni producteur ni spécialiste de dessin animé, bref, je l'ai repris, et après je me suis associé avec Carrère Group, qui montait sa société de production. C'est comme ça qu'on a commencé donc Jungle Show, ça n'a eu aucun succès, il faut bien le dire. Non pas que c'était mauvais, bien que visuellement ce n'était pas top, mais c'est surtout que des 5 minutes, ils le programmaient comme des 26 minutes, il y en avait un par semaine. D'accord. Donc on veut dire que personne ne l'a vu, bon voilà. Mais c'était une aventure, c'était une aventure marrante, et je me suis dit tiens, bah le dessin animé finalement c'est un bel univers. Et c'est comme ça que je commençais à écrire mon premier dessin animé qui était Argaï. Voilà. D'accord. Voilà le parcours un peu sinueux. Donc c'est vraiment venu de fil en aiguille. J'ai posé ma question sur la question de savoir d'où venait le nom Safari De Ville en supposant que c'était à cause des animaux, parce qu'on s'est demandé effectivement quelle est l'origine de ce nom Safari De Ville. Oui. Alors ce nom qui est impossible, à chaque fois que je donne mon mail et tout ça, j'en disais Safari De Ville. C'est Safari De Ville. Alors ça vient d'où ? C'est que j'ai cherché un nom pour ma boîte pendant un bon moment et je n'arrivais pas à trouver. Et il se trouve que moi, j'étais un petit peu copain avec toute la bande de dessinateurs. Droyais, Le Sueur, Villemin, Margerin, avec qui j'allais jouer au foot et au parc de saut. Et notamment Patrick Le Sueur, je lui ai dit, tu ne peux pas me trouver un nom. Et puis une semaine après, il m'a envoyé le logo avec marqué Safari De Ville parce qu'il savait que j'aimais bien les pays exotiques. Et que j'aimais, j'étais un urbain. Et Safari en fait, c'est le nom d'une vieille voiture parce que c'est un spécialiste de voitures anciennes. Et De Ville, c'est une custom De Ville qui est aussi une vieille voiture. Donc il a fait Safari De Ville. C'est pour ça que Safari De Ville et non pas Safari Des Villes. Voilà, Safari De Ville. Et voilà, je n'ai jamais changé de nom. J'ai changé le logo, mais je n'ai pas changé le nom parce que je trouve qu'il est marrant. Et puis il n'a vraiment rien à voir avec ce que je fais. Il est marrant, il est original. Vos dessins animés sont originaux. Donc ça va bien, on va dire. C'est un beau qu'on retient. Vous avez donc commencé comme compositeur. Vous l'êtes toujours. Vous composez tous les dessins animés auxquels vous contribuez. Je me demande même si je ne fais pas des dessins animés pour pouvoir composer la musique. Une question qu'on se posait, c'est donc par rapport à la composition de musique. Pour des dessins animés d'une part, pour éventuellement des documentaires, des expositions, des choses comme ça. On se demandait quelles sont les contraintes spécifiques qui peuvent être imposées pour ce genre de choses. Quel genre d'instructions on vous donne ? Alors, vous produisez généralement vos propres dessins animés, mais vous avez déjà fait des compositions pour Papyrus par exemple, qui était la production de quelqu'un d'autre. Quelles sont les instructions qu'on vous donne ? Quelles sont les contraintes ? Qu'est-ce que vous savez que vous devez faire, que vous ne devez pas faire ? De façon très générale, est-ce que vous pouvez venir ? Il y a deux choses. Les musiques que je fais pour mes dessins animés, c'est très particulier, puisque comme je suis au départ de la conception du dessin animé, je vois à peu près ce que je veux faire comme musique. Quand je fais une musique pour d'autres gens, dans des projets que j'appellerais externes, c'est une discussion avec le réalisateur qui me dit « j'aimerais plutôt ceci, plutôt cela ». Par exemple, quand on a fait Papyrus, le réalisateur c'était Michel Gauthier, qui était un peu une star de l'animation, je ne sais pas si vous connaissez. Et il m'avait dit « bon, moi je veux une musique à la première image et puis la dernière à la dernière image ». Et je lui ai dit « on fait des temps morts un peu » et il dit « non, jamais ». De toute façon, en général, c'est un petit peu la norme dans les dessins animés. C'est une ambiance musicale très continue. Oui, absolument. Et sur le coup, je me suis dit « mais qu'est-ce qu'il me raconte ? ». Et en fait, j'ai compris qu'il avait raison, parce qu'un dessin animé, ça a besoin d'un soutien musical constant, pour non seulement créer des ambiances qui ne sont pas forcément à l'image, mais aussi pour enrichir le propos du dessin animé. Mais ce n'est pas que la musique, c'est ce que j'appelle moi tout le centre design, c'est l'éblouillage, c'est la musique, c'est le choix des comédiens. Pour moi, un produit visuel comme ça, que ce soit une série, un film, pour moi c'est 50% l'image et 50% le son. Ça, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et prenons Argy, là, c'est ce qui nous intéresse, il y a beaucoup de choses qui ont été « sauvées » par le son. Vous êtes scénère, vous avez l'air d'insinuer que l'image n'est pas à la terre. Non, pas du tout. Je pense que si vous passez à un dessin animé sans musique, sans bruitage et tout, vous allez voir qu'il manque beaucoup de choses. Ah oui, mais pas seulement un dessin animé. Je me souviens avoir vu par exemple la scène de duel entre Luke et Dark Vador dans le retour du Jedi sans musique. Je peux vous dire que c'est une chose. Il manque tout de suite beaucoup moins dynamique. Oui, mais vous prenez quelqu'un qui se balade dans une forêt le soir, vous dites qu'il est en train de se balade dans une forêt le soir. Si vous mettez une musique qui fait bien flipper, ce n'est plus la même balade. C'est la fameuse Taku La Shop. Et si vous mettez une musique joyeuse, Et bien voilà, il se fait tuer de façon joyeuse. La musique, elle parle beaucoup. La principale contrainte, je dirais, quand on travaille comme ça sur des projets qui vous arrivent, c'est que le musicien, il arrive en fin de chaîne de fabrication. Donc souvent, c'est très speed, on n'a plus beaucoup de temps, on n'a plus beaucoup de budget, donc il faut aller assez vite. L'autre contrainte, c'est que notamment dans la fiction, moi j'ai fait pas mal de musique comme ça dans la fiction, où on travaille sur des plans et puis on arrive le lendemain, on vient livrer la musique au réalisateur dans la salle de montage et puis on la met et puis on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas du tout parce que dans la nuit ou dans la soirée, ils ont changé tout le montage. Donc, ça c'est un petit peu problématique, on n'a pas ça en animation parce qu'on change très peu le montage. On a le montage définitif et là on fait la musique. La fiction, ça bouge, ah bah tiens, on va dynamiser ça, ah tiens, on a pris plutôt ce plan-là de la comédienne et vous, quand vous faites de la musique, vous le faites à l'image vraiment, avec des effets sur les plans de caméra et tout, si tout est décalé, il faut tout recommencer. Or, une partition de musique, de film, il y a 40 pistes. Et quand vous commencez à... Donc ça, c'est une grosse prise de tête. Après, les réalisateurs souvent vous laissent un peu quand même... pas faire ce qu'on veut, mais amener des idées. Les gens n'arrivent pas en disant, je veux tel genre de musique, tel machin. Mais non, c'est pas, c'est pas en mécanisme. C'est systématiquement créé après l'animation ? La musique ? Ça vous arrive jamais d'avoir d'abord une idée de musique et puis... Non, moi j'ai besoin de voir des choses qui bougent pour le nourrir, pour faire de la musique. Non, non, la musique, elle vient rarement avant, sauf pour Jungle Show parce que c'était des chansons. Là, c'était vraiment des chansons, donc on faisait des chansons. Mais de la musique de film, non. Moi, il me faut de l'image. Par rapport à la comparaison avec des fictions, en live action avec des acteurs, il y avait deux questions qui me venaient. La première, qui est celle dont j'arrive à me rappeler présentement, c'est simplement qu'on a déjà un peu évoqué, les dessins animés ont une ambiance musicale permanente. En live action, on tolère beaucoup plus facilement des passages sans musique. Est-ce que c'est lié à la nécessité de maintenir l'attention des enfants devant l'écran ou est-ce que c'est vraiment lié à quelque chose d'autre, qui est spécifique de l'animation qui nécessite vraiment la musique ? Le manque d'expressivité du dessin par rapport au visage des acteurs ou des choses comme ça ? Non, ça dépend. Il y a tous les cas de figure dans les films de live action. Il y a beaucoup de sons d'ambiance, d'atmosphère. Il y a des moments où on ne s'adresse pas au même public, c'est vrai. Il y a des moments où mettre de la musique constamment, ça n'a aucun sens. Dans l'animation, on essaie de, je ne vais pas dire de compenser, mais on essaie de soutenir en effet l'attention des spectateurs, des enfants. Et de toute façon, aujourd'hui, on vit dans un monde, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller dans un magasin. Il y a de la musique tout le temps, partout. C'est même pénible. Donc, oui, c'est la tendance. Alors, il y a deux choses. Moi, j'ai connu, avec mon grand âge, à toute l'époque, des films de Fellini, des vieux films français avec Ventura et tout ça. J'étais un grand fan de François Droubet. Moi, c'est pour ça que je voulais, je ne sais pas si ça ne l'a pas, François Droubet. François Droubet, c'est la musique du vieux fusil, c'est la musique du samouraï, des amis, enfin bref, passons. Et c'était quelqu'un qui était un mélodiste, c'est-à-dire qui faisait vraiment des musiques mélodiques. Nino Rotta, si vous connaissez aussi, c'était un musicien qui faisait des choses mélodiques. Le regretté Nio Moricon, qui est parti récemment, c'était, vous sortiez du film, vous aviez la musique dans les oreilles. Et moi, j'ai été élevé par ça et quand je fais de la musique, j'essaye qu'il y ait un thème qui soit identifiable. Après, il y a toute une nouvelle génération qui arrive où tout le monde bidouille sur les ordinateurs des espèces de sons, des machins qui sont des nappes. Alors, Hans Zimmer, quoi, où c'est plus, effectivement ? Hans Zimmer, c'est particulier. Hans Zimmer, c'est un génie. Il fait quand même vraiment de la... Il fait de la bonne musique. Mais ce n'est pas des mélodies. On perd le côté leitmotiv, vraiment. Oui, oui, c'est quelque chose qui a un peu disparu. C'est de longues notes. C'est plus de l'ambiance. Oui, oui, c'est presque du sound design. C'est quelque chose qui est là pour maintenir une tension ou... Mais on n'est pas trop dans la musique mélodique, en tout cas thématique. Et moi, j'essaye toujours, dans toutes les séries que j'ai faites, dans Argaï, on retrouve 3-4 thèmes qui sont arrangés différemment à chaque fois, qui donnent la couleur de la série. Oui. Pour moi, c'est important. Mais c'est quelque chose qui disparaît, franchement, totalement. Il y a même des séries où il n'y a jamais les mêmes musiques d'un épisode sur l'autre. Il y a des séries, comme je pense à Batman, où ils ont une musique bien identifiable par épisode, où effectivement, là, c'est vraiment complètement calé à l'action. Mais l'immense majorité des séries d'animation, c'est des thèmes musicaux qui sont... Il y en a peut-être une dizaine qui sont réutilisés dans les 26 épisodes. Donc là, on ne peut pas vraiment faire une correspondance exacte de la musique avec l'image. En quoi est-ce que c'est un problème ? Quels sont les moyens qu'on trouve pour que ça se goupille quand même bien ? Parce que généralement, ça se goupille quand même bien. Oui. Parce qu'en fait, la grosse difficulté... Enfin, le travail principal dans un dessin animé, c'est les 2-3 premiers épisodes. C'est là où on va vraiment caler tous les thèmes récurrents de la série. Qui sont un peu toujours les mêmes, hein. J'ai peur, je me marre, je fais des bêtises, je cours... Oui. Bon. Voilà. La vie, quoi. Une fois qu'on a ces thèmes-là, après, il est rare qu'à partir du quatrième épisode, on raconte carrément autre chose. Donc, une fois qu'on a trouvé ces thèmes-là, on les... Soit, coup de bol, on arrive à les remettre de la même façon. Soit on les reprend, on les met plus longs, on les met plus courts, on amène autre chose. Et parfois, on n'a pas la matière, donc on rajoute 2, 3, 4 musiques dans un épisode exprès pour... On parlait de la série Elliot Kid, là... Oui, vous avez dit l'épisode des mousquetaires ou... Les mousquetaires, ben voilà, il faut faire une musique de mousquetaires. Ça ne va pas aller sur... Quand il a peur d'aller aux toilettes, parce qu'il a peur qu'il y ait des monstres dans les toilettes. Ça ne fonctionnera pas. Non, effectivement. Voilà. En plus, avec le style musical que vous employez pour cette série, comme pour les autres que vous produisez, c'est assez identifiable et donc ce n'est pas forcément recyclable à n'importe quelle situation. Non. En particulier, les mousquetaires, un peu moins. Oui. Vous auriez toujours pu prendre un thème d'Argaï, un thème chevaleresque d'Argaï, ça n'aurait peut-être plus aller, mais vous n'êtes peut-être pas très partisan de ça. Non, je ne vais pas commencer à me plagier. À vous auto-plagier. Ça, c'est vu, il y a des boîtes de production qui réutilisent des musiques pour leurs différentes productions. C'est une espèce de banque de données de musique qu'on retrouve d'une série sur l'autre dans Stélinade. Oui, c'est des musiques libres de droit, donc on peut les prendre et puis on les met dessus. Enfin, moi, ça n'a jamais été ma... Non, de toute façon, en plus, c'est votre spécialité de composer des thèmes musicaux, vous vous diriez que c'est un petit peu... Si je devais aller acheter des musiques au maître... Je pensais plus, moi, effectivement, aux productions de Saban où ils ont un compositeur qui est Udi Harpaz et qui a fait des musiques pour les importations de Power Rangers, pour Spiderman, pour l'importation de Digimon. Alors, c'est des musiques qui sont similaires parce qu'il a aussi un style très caractéristique, mais il y en a, c'est carrément les mêmes thèmes musicaux qui sont réutilisés d'une série sur l'autre. Ça, ça arrive. Vous ne vous faites pas ça ? Jamais. Non. Non, ce qui est exceptionnel dans ce métier-là, c'est des rencontres avec des gens avec qui vous allez travailler, avec des projets et vous créer par rapport à ça. Si c'est pour rencontrer des gens, dire, tiens, regarde, j'ai 50 musiques là, libre, tu veux quoi ? On est épicier, là. Non, oui, effectivement. Enfin, le sel de... Moi, pourquoi je fais ce métier-là ? C'est pour créer, c'est pas pour... C'est pas pour placer des choses, enfin... Pour réassembler, oui. Ouais, en plus, moi, j'arrive pas à travailler, faire des musiques comme ça dans... C'est comme à l'école, quand on avait indexé en rédaction, elle nous disait, la prof, sujet libre. Oh, c'est la galère, sujet libre. Ça, c'est le champ des possibles, il est énorme. Donc, moi, c'est pareil, me mettre là et puis dire, tiens, je vais composer une musique, j'en suis incapable. Incapable. Oui, c'est la contrainte qui vous motive. Oui, c'est la contrainte, bien sûr, c'est la contrainte. C'est ce que nous disait Sophie Decroisette quand on l'a interviewé, la création n'est de la contrainte. Ben oui, évidemment, évidemment. C'est d'amener son bagage créatif dans une contrainte, dans un nouveau lieu, dans... C'est ça qui est passionnant. Des fois, on se vautre, mais des fois, il y a le truc qui passe. C'est toujours beaucoup d'amboisse. Et donc, vous, avec votre première production propre qui était à la galère, vous n'êtes pas voté du tout puisque vous avez eu un franc succès. Mais il y a d'autres séries que vous avez faites dont vous êtes particulièrement fiers. Par exemple, Elliot Kid, c'est ça ? Pour moi, oui, c'est celle que je... c'est mon petit chouchou. Elliot Kid, on va en montrer quelques images. Il s'agit d'un jeune garçon qui s'appelle Elliot Kid. C'est vraiment son nom. Son père s'appelle Monsieur Kid, sa mère s'appelle Madame Kid. Absolument. C'est quand même moins pire qu'un petit boy ! Oh, salut Monsieur Kid ! Et donc, dans chaque épisode, il vit une aventure où il interprète une situation courante de la vie quotidienne comme étant quelque chose de complètement fantasmagorique. On voit donc des petits flashs de lui, s'imaginant, étant un espion et contraint le fiancé de sa cousine qui essaie de voler les plans secrets de la machine à faire des crèmes carrés de son papa. Voilà. La chasse aux fantômes aussi, c'est marrant. Oui, la chasse aux fantômes. Vous imaginez le fantôme en levant ses propres draps pour la machine à la main, les mousquetaires, le match de foot. Donc ça, ce sont les épisodes qu'on a eu la chance de pouvoir voir avant de venir vous interviewer. Donc vous êtes particulièrement fier de cette série. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, nous dire quel rapport vous avez avec cette série ? Parce que la difficulté d'un dessin animé, c'est d'arriver... Un dessin animé, c'est une œuvre de collaboration. Oui, ça c'est quand on voit tous les nombres impliqués. Oui, ce qui est assez rare dans la création, le peintre il est tout seul, l'écrivain il écrit son bouquin tranquille, de temps en temps il fait le dire à son éditeur, mais c'est tout. La série d'animation, comme le cinéma, mais c'est vraiment plein de métiers segmentés qui participent à la fabrication d'une œuvre commune. Et la difficulté c'est en fait que si vous partez d'une bonne idée, c'est de trouver des gens qui vont petit à petit chaque fois la faire... L'améliorer. L'améliorer pour avoir vraiment le top à la fin. Et c'est ce qui s'est passé sur Elliot Kiel où chaque personne arrivant sur la série ont amené quelque chose en plus. Moi j'aime bien cette série parce que pour moi c'est une série tellement enfantine parce que tous les mots m'imaginent des choses de leur quotidien. Lui c'est un peu à l'excès. Je trouve que c'est à la fois intelligent, sans prétention, on parle de toute façon intelligente au môme, et ça se prend pas non plus la tête et c'est assez rigolo. Je trouve que les comédiens ont été exceptionnels. Il y a une touche. Je fais ce que je peux Thérèse, je suis collée. Vous pourriez peut-être enlever vos chaussures, enfin je dis ça, je dis rien. Et la personne qui a créé tout le design, c'est horreur d'amant. L'activité de sortir des gobelins quand j'étais la chercher, donc c'était sa première série. C'est une série, ça fait partie de ces séries un peu à vocation humoristique où on choisit un style graphique avec des traits contourés pour les personnages, avec un dessin un petit peu plus fin ou alors un peu stylisé pour les décors. Ce style graphique se retrouve dans plusieurs séries. Est-ce que vous, vous sauriez nous dire pourquoi on le choisit, quels sont ses avantages, ses inconvénients, qu'on cherche à faire avec ça ? Non, c'est parce que c'est dans l'air du temps. En fait, le style, c'était un peu le style Turner Turner, ce genre de choses-là. Aurore, elle le créait dans ce style-là, donc c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, moi, j'avais repéré parce qu'elle faisait un film de fin d'étude à Annecy et elle était venue ici. Elle m'avait montré son bouc et j'avais vu tous ces petits personnages. Et comme moi, j'avais mon idée du petit garçon, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Après, c'est d'autres gens qui ont fait les décors, même si elle, elle a donné le style. Mais après, justement, parmi les gens qui ont amené encore quelque chose, il y a eu les décors. Le réalisateur qui a fait un boulot formidable. Il y a des styles, ce qui est d'ailleurs très difficile pour les graphistes parfois, parce qu'il y a un moment donné, on dit « Ah, il y en a marre de ce style-là, on va chercher quelqu'un d'autre ». Voilà, c'est comme les comédiens et comédiennes, encore lui, dans « Merci, on va en prendre un autre ». Il y a un risque d'être marqué dans le temps si on n'évolue pas dans ce qui se fait, dans ce qui se fait pas. Oui, évidemment. Mais pour ce qui est du style graphique, vu et revu, les séries animées françaises arrivent souvent à se démarquer d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours un grain de créativité qui est apporté. Et donc la question que j'aurais bien aimé poser par rapport à ça, c'est que nous, en presque dix ans que nous faisons notre émission, nous avons remarqué que les séries animées françaises avaient souvent ce petit quelque chose, vous avez souvent un élément ou plusieurs d'originalité très particulière qu'on trouve moins systématiquement dans, par exemple, les productions américaines. Est-ce que vous pourriez nous dire si c'est juste une impression, s'il y a une raison profonde à ça, si vous la connaissez ? Ah non, la raison profonde à ça, je ne la connais pas. Je pense qu'on a des créateurs de grands talents en France. Ça, c'est clair et net. Pour lire Crument, c'est grâce aux Gobelins ? Non, il y a plein d'autres écoles. Il n'y a pas que les Gobelins, mais il y a un talent français évident, reconnu dans le monde entier. Les meilleures écoles sont françaises. La France, c'est un grand pays de l'animation. Ben, on est quand même, oui, les deuxièmes producteurs maintenant mondiaux. Ah oui, je crois que moi, c'est troisième. On était troisième, on est maintenant second. Je ne sais pas, ce n'est pas une course, pourtant, ce n'est pas un 100 mètres. Je ne sais pas pourquoi on est devenu second. Et on est les premiers producteurs européens. Et on a les meilleures écoles d'animation au monde. Donc, il y a ce talent-là et il y a aussi une espèce qui est liée à la culture française, je pense, de cette culture d'auteur. Que n'ont pas les Américains qui sont plus dans des logiques, à mon sens, industrielles. Marketing, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que... Tiens, ça, ça a marché, on va faire à peu près pareil, on va un peu le... En France, c'est un vrai parti pris de je crée quelque chose, une œuvre d'un auteur. Ben, très clairement, quand on regarde une série française en termes d'écriture, on remarque qu'il y a souvent des détails par-ci, par-là, des choses qu'on a mises là, alors qu'on n'y aurait pas du tout été obligé en termes de ce qu'imposait la trame scénaristique, en termes de ce qu'imposait le pitch de base. Et ça, c'est typique des séries françaises, de voir des choses comme ça. En général, c'est un foisonnement de détails dans l'univers. Oui. C'est des univers hyper construits, plus qu'il n'est nécessaire pour les scénarios. Oui, oui, mais c'est marrant parce que les gens de l'animation, ils sont bien barrés quand même dans leur tête. Tout en étant souvent extrêmement introvertis. C'est ça qui est très drôle dans les gens de l'animation, c'est qu'ils ne parlent pas trop, ils sont dans leur coin, ils sont dans leur ordi, et puis ils vous montrent des choses totalement... On en revient à Diogène, je pense qu'ils sont dans leur tonneau, ils imaginent des tas de choses. Non, non, il y a un vrai talent, vraiment c'est... Et on a beaucoup été aidés toutes ces dernières années par les pouvoirs publics, avec le CNC, avec le crédit d'impôt, qui a fait qu'on a pu relocaliser toute la fabrication des dessins animés. en France. Alors que beaucoup, ne serait-ce qu'Ediot Kidd, étaient partis aux Philippines pour l'animation. Oui, effectivement, on veut de plus en plus valoriser les studios français, profiter du fait qu'on ait ça pour un local. Oui, mais le fleuron absolu, c'est Illumination MacGuff, qui fait Moi Moche et Méchant. C'est 900 personnes qui sont dans le 15ème arrondissement, en train de bosser là-dessus. Et c'est tous des créateurs français. Donc vous dites que les pouvoirs publics ont beaucoup aidé l'animation, et dans le même temps, on envisage de supprimer France 4, qui est une chaîne jeunesse, faisant partie de France Télévisions. Pouvez-vous nous en dire plus sur les rapports que peuvent avoir les pouvoirs publics avec l'animation, la diffusion des programmes jeunesse ? Depuis quand même pas mal d'années, quels que soient les pouvoirs politiques en place, et ça a quand même pas mal bougé depuis 20 ans, tout le monde a toujours fait en sorte que l'animation soit préservée. C'est notamment le fait qu'en France, vous savez que les chaînes de télévision sont obligées de produire de l'animation et de les diffuser françaises. Elles sont obligées ? Oui, par décret elles sont obligées. Elles doivent mettre un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires dans la création originale française. C'est ce qu'on appelle l'exception culturelle. Ah d'accord, ça en fait partie. Et c'est pour ça que la France est l'un des rares pays au monde qui a encore une industrie du dessin animé. La dernière chose en date qui a été instaurée, c'est le crédit d'impôt, qui a permis d'amener des financements pour relocaliser justement tous les studios. Résultat des courses, l'animation est en plein emploi, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est aussi une industrie, puisque là on peut dire que c'est une industrie, qui emploie énormément de jeunes. Donc les pouvoirs publics sont sensibles à ça. Donc depuis trois ans, l'arrivée de la nouvelle majorité, ça tangue un peu. On va dire que ça tangue un peu. L'épisode le plus dramatique à mon sens, c'est la suppression de France 4, qui pour le moment n'est pas actée. Non effectivement, il y a des questions éventuellement qu'elle soit renouvelée un an ou... Disons qu'on l'espère tous, en tout cas dans le milieu, qu'il va y avoir un moratoire en attendant. Je ne sais pas ce qu'il aura pris de dire on supprime France 4 en même temps que France 4. Je pense qu'à un moment donné, ils ont dit ça coûte temps, et on va tout balancer sur le net. Je pense vraiment que c'est une grosse erreur, parce que d'abord, tout le monde sur tout le territoire n'est pas couvert par les réseaux internet. Donc il y a des tas de gens qui ne vont plus la voir. Que laisser des enfants de 4 ans à 8 ans seuls devant leur ordinateur... Bon, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Dans les discours critiquant l'usage des écrans par les enfants, les dessins animés sont généralement inclus dans le lot. Donc est-ce que vous pensez qu'ils se font l'idée que de toute façon, les programmes jeunesse, c'est entre guillemets abrutissant et que les enfants devraient plutôt aller jouer dehors, ou je ne sais pas ? Bon après, il y a des parents qui sont totalement hermétiques aux dessins animés, il ne faut pas laisser les enfants devant la télé. Moi je pense que les dessins animés, ça fait partie de la construction des enfants. Quand on est enfant, on a tous été marqués par des dessins animés. Je trouve qu'un enfant, tout ce qu'il emmagasine quand il est petit, ça participe à sa construction d'adulte. Donc moi je ne vois pas le problème. Là on est un peu dans des délires... Quand on écrit un dessin animé, on a en face des diffuseurs qui ont une charte de bonne conduite, qui est épais comme un botin. C'est peut-être plus que celle. Si bien sûr ! On est né au 20ème siècle quand même ! Très bien ! Non mais quand je dis moi un botin aux enfants, ils disent c'est quoi ce truc là ? Pour nos abonnés qui sont nés en 2000, un botin c'est un livre dans lequel il y avait tous les numéros de téléphone. Absolument ! Et c'était gros comme ça, très lourd. Bref, donc on n'est pas loin de ça pour... Et là dedans il y a tout un tas de choses, de gestes qui ne doivent pas être reproduits par les enfants. S'il monte dans un arbre, il faut qu'il ait un casque. S'il est dans une voiture, il faut qu'il ait ceci. Bon. Sur Elliot Kid, pour revenir à Elliot Kid, nous avec la BBC, la BBC on avait fait un épisode avec un môme qui avait les yeux bridés. Parce qu'il était japonais. Ce qui pour nous ne nous posait pas un problème majeur. Puisqu'à priori les japonais ont les yeux bridés. Et on nous a dit vous faites de la discrimination, etc. Donc on a passé trois semaines leur expliquer. On rentre dans des délires comme ça. Par contre les mômes ont accès à YouPorn sans aucun problème. Ils se font des GTA sur les jeux vidéo. Donc il y a une immense hypocrisie par rapport à ça. Aujourd'hui on ne peut pas lutter. Les mômes à partir de dix ans, ils ont un portable, ils sont dessus à longueur de journée. Moi je ne rentrerais pas dans le côté c'était mieux avant, parce que ce n'est pas vrai. Mais simplement mettre des enfants devant un dessin animé aujourd'hui, il n'y a aucun danger. Je trouve que ça participe à leur éducation et leur imaginaire. D'autant plus que oui, non, ce qui se fait en dessin animé n'est pas spécialement abrutissant ou quoi que ce soit. Non, non. Puis ce côté... Moi je trouve ça effarant de ce côté, les enfants ne vont pas... Voilà, si on leur montre quelque chose dans un dessin animé, ils vont le reproduire. Moi je fais partie des gens qui ont regardé Tom & Jerry quand ils étaient petits. Jamais je me suis dit je vais acheter un bâton de dynamite pour flinguer vos copains. En même temps, si vous aviez une idée... Certains copains j'aurais aimé. Oui, peut-être que certains copains j'aurais aimé. Mais bref, je ne le faisais pas. Je pense que les enfants, il ne faut pas les prendre pour des abrutis. Ils savent très bien ce qui est l'ordre de l'imaginaire, de la fiction et la vraie vie. À part certains, mais bon... Non, je pense que tout ça est un faux débat. Voilà. Maintenant, pour en revenir à votre question, tous les pays européens ont dans leur service public une chaîne dédiée aux enfants. La France va être le premier pays en Europe à ne plus en avoir. Je trouve que c'est un très mauvais signal envoyé à une industrie qui, pourtant, comme je vous l'ai dit, engage un nombre incalculable de jeunes. Et le fleuron de l'audiovisuel français. Parce que les producteurs des animés sont ceux qui vendent le plus à l'international. C'est ceux qui en font le plus de succès. C'est quand même l'exportation de la culture française. On est diffusé partout. Miss Moon, on l'a vendu dans 120 pays. Elliot Kidd aussi. Et d'un seul coup, on coupe tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi. Je pense que c'est une énorme bêtise. Donc, on se bat tous pour que ça ne se fasse pas. Avant, et c'était juste une impression, il y avait plus de diversité en termes de public-ciple. Si vous voulez, vous aviez des dessins animés pour les très jeunes, des dessins animés pour les milieux de primaire, des dessins animés pour les fins de primaire, début de collège. Or, là, on a l'impression que ce qui est diffusé à la télé, en tout cas, c'est vraiment plus des dessins animés pour la tranche d'âge la plus jeune. Est-ce qu'on se dit que les enfants regardent moins la télé ? Du coup, c'est pour ça qu'on... Ce n'est pas qu'il la regarde moins, c'est qu'il la quitte plutôt en âge. Notamment, comme on l'a dit, à cause des tablettes, des smartphones. Avant, les enfants, jusqu'à 11 ans, disons, toute l'école, après, quand on passait au collège, c'était ringard de regarder des dessins animés. Mais maintenant, il s'arrête, ouais, à 8 ans, il laisse un peu tomber. Mais c'est toujours pareil, ça dépend aussi de sa position dans la fratrie. Le premier va avoir tendance à aller jusqu'à plus vieux en regardant des dessins animés. S'il est le deuxième et que son grand frère, à 8 ans, il regarde déjà... Enfin, à 10 ans, il commence à aller sur Disney voir des séries fiction pour les mômes et tout. Ben, à 8 ans, il va commencer. Donc, ça dépend de plein de choses. Ce qui est vrai, c'est qu'à la télévision maintenant, on est beaucoup dans l'adaptation. Par exemple, placer une série originale maintenant, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avant. Vous nous disiez également précédemment, avant qu'on commence à allumer la caméra, qu'on était de plus en plus réticents à accepter des projets de séries traditionnels de 20 minutes, enfin, avec des épisodes de 20 minutes, qu'on préférait des formats plus courts. C'est aussi lié à ce phénomène des jeunes qui cessent de regarder la télé plus tôt ? Enfin, plus jeunes. Non, je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup. Il y a une époque où on était tous dans des 26. Argaï, c'était 26. Papyrus, c'était 26. Les totalispy aussi, je crois. Tout à fait. Et puis, d'un seul coup, on est passé au 12-13. Alors, est-ce qu'ils se sont dit, tiens, les enfants maintenant, ils hâtent plus vite, les faire tenir 26 minutes ? J'en sais rien. Moi, je vous avouerai que ça fait un moment que je ne regarde plus là-dedans. Donc, je ne sais pas si ça revient les 26 minutes. J'ai vu qu'il y avait des projets qui se développaient en 26 minutes. Il y a des choses comme ça. Argaï, c'était un feuilleton et un feuilleton. C'était pas possible parce qu'ils ont des études où ils se rendent compte que les enfants ne suivent pas toute semaine sur l'autre les mêmes dessins animés. Tout ça est très marketé. Pour moi, à la télévision, c'est le feuilleton. Il n'y a rien. D'ailleurs, les séries maintenant de plateforme, c'est en tout cas des feuilletons. Oui. Parce que pour moi, c'est une façon de fidéliser et de savoir après ce qui se passe. Ça permet d'avoir un propos qui est quand même plus ambitieux que des 12 minutes où on reste dans quelque chose d'assez restreint. Oui, tout à fait. Par rapport aux marketeux qui considèrent que les feuilletons, ce n'est pas vendeur, c'est peut-être un petit peu lié aussi, vous allez nous le confirmer et nous l'affirmer, à ce que font les diffuseurs avec les feuilletons. Quand ils diffusent des épisodes dans l'ordre, ce qui n'est pas toujours le cas, ils le font sur des plages horaires et avec des contraintes qui sont absolument épouvantables pour les gamins. Argaï, c'était une fois par semaine. Il ne fallait pas louper un créneau ultra spécifique. Non, d'autant qu'il n'y avait pas de replay. Il n'y avait pas de replay. C'est épouvantable. Il fallait déclencher le magnétoscope bien avant parce que ça ne commençait pas à heure fixe. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, le succès des feuilletons sur Netflix a prouvé que c'était effectivement ça le problème. C'est l'accessibilité, quoi. Oui, je pense. Oui, 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 complètement. C'était des télédiffuseurs. D'autant plus que les enfants ont toujours aimé les feuilletons. Oui, oui. Moi, j'ai passé ma jeunesse avec les feuilletons. Campbell, etc. Tout ça, c'était des feuilletons. Et moi, j'attendais l'épisode d'après. Oui, pour moi, c'est un faux problème, ça. Mais dans Argaï, justement, à chaque fois, en début d'épisode, on avait une espèce de... On rappelait ce qu'il y avait eu avant. Et c'était Michel Vignier qui faisait le résumé ? Michel Vignier, l'homme à l'Harley Davidson. Oui, 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 oui. On a beaucoup parlé d'Argaï et d'Eliott Kid, qui sont deux de vos productions. On a très peu parlé des autres. Mes séries, je n'en ai pas fait non plus un milliard. Après Argaï, il y a eu Esprit Fantôme, qui était une aventure très sympa aussi. Après Esprit Fantôme, on a fait Elliot Kid dans deux saisons. Et ça, je suis très étonné parce que je n'ai pas l'impression que beaucoup de gens l'ont vu. Alors que ça a fait quand même pas mal de succès, et que ça a été diffusé dix fois sur le TF1. Et pour lequel on a eu une nomination au BAFTA Awards, je crois qu'on a été les premiers Français à voir ça. Donc c'était une belle récompense pour un travail acharné, et je trouve de qualité. Et puis après, la dernière série que j'ai faite, c'était Miss Moon, la dernière, sur TF1 aussi, pour lequel on a eu le laurier de l'animation. Et qui elle s'est vraiment très bien exportée. Oui. Mais sur lequel, moi, je n'ai pratiquement pas écrit. Je dirais même que je n'ai pas écrit. Une dernière question d'ordre général avant de passer à celle spécifique sur Argaï. Donc vous avez un petit peu parlé du fait qu'en plus des compositions de musique, vous vous occupiez du sound design. Enfin, ça vous est arrivé au cours de votre carrière. Vous faites peut-être même systématiquement sur toutes les séries. Non. Vous vous composez, non ? Mais pouvez-vous nous dire deux mots sur cette partie de la création ? Comment vous procédez ? À quel moment c'est fait ? Le sound design, moi, je ne l'ai fait que sur Argaï, en fait. Après, j'ai laissé ça à des gens dont c'est le métier qui le font, mais Argaï, c'était une espèce de... c'était une quête mystique, il fallait que je... En général, c'est pas le compositeur qui fait ça, c'est quelqu'un d'autre ? C'est pas du tout le compositeur qui fait ça. C'est vraiment des métiers... Alors, le sound design, il y a ce qu'on appelle les ambiances générales. Genre, vous êtes dans une forêt, vous entendez les oiseaux. C'est pas con. Et par contre, il y a tout ce qu'on appelle les follets, c'est-à-dire les présences, quand on se touche, quand on marche, ça, c'est des bruteurs. Quand on tombe, paf, il y a un... Donc, c'est... Le sound design, c'est ces deux trucs réunis. Moi, comme j'étais un petit peu obsédé par le son, je trouvais que c'était important que je fasse aussi le sound design avec la musique, pour que les deux se répondent. C'était un boulot de titan, je n'ai jamais recommencé. Oui, on imagine assez bien que ça doit être... Que c'est pas trivial, quoi, comme activité. Non, non, c'est pas ludique, c'est très technique, c'est... Disons qu'il y a une part de création qui est comme ça, et puis des emmerdes comme ça, parce que c'est des machines, c'est des trucs, trouver le bon son, etc. Donc, non. Vous les cherchez pendant des heures dans des banques de son. Oui, oui, oui. Il y a des milliers et des milliers de sons, alors... Non, c'est très... c'est assez compliqué. Et comme par hasard, les plus simples et les plus basiques ne sont jamais ceux qu'on trouve. On se trouve des trucs trop complexes qui servent à rien. Oui, 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 oui. On est dans sa majorité de situation. Oui, peut-être qu'ils parlent en connaissance de quoi. Alors, j'ai jamais fait sound design pour des oeuvres de fiction. Maintenant, ça nous est déjà arrivé de devoir trouver un bruitage quelconque pour une vidéo. Et rien que trouver un son simple, je ne sais pas, d'une explosion pour trouver un truc qui ne soit pas quelque chose de complètement cosmagorique qui ne correspond à rien. Oui, oui, oui. Non, non, non. Mais oui, oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est très fastidieux, très long. Et un spécialiste, lui, il a l'habitude de... Déjà, il a classé tous ces sons. Bon, il sait. Quand vous commencez, vous, comme ça... J'avais déjà pris un dessin animé. Vous cherchez dans tous les dix. Ça prend un ton de dingue. Et puis, c'est vraiment pas rigolo. Non, ça, je veux bien le voir. Mais à la fin, quand ça fonctionne, on est content.